Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un vlog concours. Je suis accompagnée de mon amie Juleen Queen Garden et de son track and air super héros. Pour ma part, j'ai pris Silent Hill. Nous nous sommes engagés à un concours de derby cross ayant lieu à l'écurie de Golden Leaf. Nous nous sommes entraînés durement, surtout hier, et nous sommes fin prêtes. Nous embarquons les chevaux en direction de l'écurie. Arrivé sur place, nous nous rendons à l'écurie pour mettre nos chevaux dans les boxes qui leur ont été attribués. Ça va être pratique pour s'en occuper et pour les laisser le temps de notre recours. Les chevaux ont très bien embarqué et nous en sommes contents. La reconnaissance du parcours s'effectue bien, même si nous le connaissions déjà, c'est important de pouvoir le marcher une dernière fois afin de régler les petits détails et de bien voir où passer pour que tout se déroule bien. Les raccourcis, le profil des obstacles et tout ce qui va avec. Certains obstacles sont plus gros que d'autres, mais bon, ça devrait bien se passer. De retour au box, nous effectuons les soins de nos chevaux, nous les brossons, nous cuirons les pieds et nous les scellons, sans oublier de mettre des protections de crosse ainsi que notre casque et notre petit protège-doux. Ensuite, nous allons tranquillement nous mettre à cheval afin de pouvoir effectuer notre détente dans la carrière qui a été mise à notre disposition sur le plat et sur un petit peu à l'obstacle. Si l'île a été très sage, nous avons pu effectuer une détente correcte aux trois allures ainsi qu'à l'obstacle. C'est un accaltequé de 7 ans, pas l'omino, acheté chez un éleveur. Ensuite, c'est le parcours. Je vous laisse donc regarder ça tranquillement. Il y a quelques petites erreurs, des virages que j'aurais pu plus serrer, prendre plus de raccourcis, mais bon, nous faisons ce que nous pouvons. C'était notre premier concours et notre premier derby cross. Nous sommes passés cinquième et nous étions sept concurrents. Le but était d'aller le plus vite possible sur le parcours qui nous était imposé. Nous avons vraiment fait de notre mieux en prenant aussi quelques obstacles de biais. Nous arrivons sur la fin du parcours. Tous les concurrents ont pu effectuer leur parcours plus ou moins rapide, mais sans encombre. Suite à ça, à lieu de la remise d'épée, nous terminons troisième. Je ne suis pas trop fière de ce cheval. Mon ami Julie, quant à elle, remporte l'épreuve. C'est la championne du jour avec son beau cheval super-héros. Après, petit tour d'honneur tous ensemble dans la carrière, au Grand Galop, pour clôturer ce concours et cette journée. C'était un concours sympathique et bien organisé. Allez, une petite aide d'honneur pour Julie la gagnante. Nous retournons donc ensuite à l'écurie afin de déceler nos chevaux et de les préparer à l'embarquement, afin de pouvoir retourner à notre curie au vignoble de Silverglade. Une fois rentrés, nous effectuons les soins de nos chevaux. Douche des membres, pensage, curage des sabots. Aussi, des granulés. Ensuite, on les laisse au box et nous partons. En espérant que tout cela vous ait plu. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut !